Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Alors, comment vous vous appelez ? Thérèse. Bernard. Bernard. Et alors Thérèse, tu as quel âge ? 19 ans. J'ai 17 ans. Et alors qu'est-ce que vous faites dans la vie ? J'entre l'année prochaine à l'école du Louvre. Moi je suis au lycée à Bordeaux. Au lycée à Bordeaux. Et alors qu'est-ce qui vous a motivé l'un et l'autre pour aller faire au JMJ à Madrid ? Déjà parce que c'était à Madrid, donc c'était prêt. Oui. Parce que moi j'aurais bien aimé aller à Sydney, mais bon c'était pas pareil. Et c'était pour voir le pape d'abord et ensuite pour rencontrer des gens. Ce qui était bien c'est qu'on avait pu voir qu'on n'était pas les seuls jeunes cathos au monde. Parce qu'on était vraiment très nombreux. Voilà. Et toi Bernard ? Bah les JMJ oui, on y allait dans cet esprit de pouvoir rencontrer, rencontrer avec le pape, et aussi rencontrer d'autres jeunes du monde entier. C'est pour que les JMJ c'est un beau témoignage de l'universalité de l'église catholique. Donc on a pu rencontrer des jeunes de tous les pays, et partager cette même foi autour du Saint-Père. Donc ça a été un très fort moment sur ce côté-là. Et aussi on a pu montrer justement au pape qu'il n'était pas seul. Qu'il n'était pas seul, qu'on était derrière lui, ça c'est sûr. Il a pu voir que les jeunes le suivaient et étaient prêts à le défendre contre les attaques des médias et tout ça. Et là je pense qu'ils ont eu une belle preuve que c'était faux de prétendre que le pape personne ne le suivait et tout ça. Parce que là il y avait plein de jeunes et ce qui était beau c'est que ça se voyait que tous ceux qui étaient avec nous aimaient le pape. Vraiment, pas juste le considérer comme un chef, mais l'aimer vraiment, d'une vraie tendresse et tout ça. C'était vraiment hyper beau de voir tout le monde qui criait son nom et tout ça. C'était vraiment très beau. Bernard tu confirmes ? Oui je confirme. C'était très beau. C'était très beau de voir tout ça qui nous tient autour du Saint-Père. Et alors selon vous, quel a été le message principal du pape aux jeunes ? Le thème en fait c'était « Ferme dans la foi ». Et en fait je pense que son principal message ça a été « Même dans les difficultés, on peut toujours compter sur le Christ ». Enfin je trouve que c'est ce qui a le plus ressorti de ces GMJ. Et par exemple la messe de clôture, il y a eu un orage qui a éclaté et il y a eu pas mal de dégâts. Il y a eu une tante qui est tombée, les gens criaient, il était un peu paniqué. Et en fait le pape avait été évacué parce qu'il pleuvait et qu'il n'y avait rien qui avait été prévu du coup il était un peu mouillé. Et en fait il est revenu juste pour dire aux gens « Vous voyez, on a connu ensemble une aventure, des difficultés, mais vous pouvez toujours compter sur le Christ ». Et il paraît que du coup ça a calmé les gens. Je trouve que ça a été le principal message de cette... Parce que c'est hyper adapté à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce que le pape il est attaqué de tous les côtés. Il y a plein de gens qui disent que l'église c'est dépassé, que plus personne n'y croit. Et bien là le fait que ce thème se soit ferme dans la foi, et bien du coup ça nous aide à nous recentrer sur le Christ. Et c'était vraiment... Enfin moi c'est ce truc que j'ai le plus refus juste à toi. Il y a un message du pape qui est aussi assez renouvelé à Sac JMJ. C'est surtout n'ayez pas peur de montrer votre foi, de témoigner autour de vous. Donc à Sac JMJ le pape à la fin il nous envoie une mission. Une mission pour témoigner notre foi à travers d'autres personnes, d'autres jeunes qui sont maîtres catholiques. Et ça c'est surtout aussi ce qu'on nous a bien indiqué, c'est que c'est très facile d'être catholique quand on est entouré de 1,5 million d'autres jeunes, d'autres jeunes qui sont eux aussi catholiques et qui se cantent au nom du pape. Mais c'est beaucoup plus dur d'affirmer sa foi lorsqu'on est au milieu d'autres personnes qui ne sont pas forcément... C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'après-JMJ. Que pendant la catéchèse, enfin nous, moi j'ai assisté à la catéchèse d'un évêque de Chartres je crois. Et il nous a dit, vous voyez là vous êtes tous très motivés, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un après-JMJ. Et que là vous vous retrouverez tout seul dans, je ne sais pas, au lycée, voilà. Et que là ce sera beaucoup plus dur de témoigner, et là ce sera beaucoup plus dur de continuer à aller à la messe. Et voilà, donc c'est sûr que les JMJ c'est pour nous relancer, c'est pas juste un point. C'est ça, c'est vrai. C'est important de se rassembler aussi, pour aussi pouvoir en quelque sorte se ressourcer dans la foi, pour aussi voir qu'on est ensemble, qu'on est unis dans une fraternité, dans la foi, tous rassemblés autour du Christ. Et c'est très important parce que ça c'est une phrase qui est très connue, c'est un chrétien seul est un chrétien en danger. Et c'est pour ça que c'est important, c'est aussi pour ça que Jean-Paul II a créé les JMJ. C'est pour permettre aux hommes catholiques de se rassembler pour pouvoir revivre mieux leur foi, et pouvoir après justement avoir un nouvel élan d'évangélisation dans leur milieu qui ne sont pas forcément très croyants. Est-ce que vous envisagez d'aller aux prochaines JMJ à Rio ? On aimerait bien, moi j'aimerais bien. C'est sûr que l'Amérique du Sud est très catholique, donc je pense que ça va être assez énorme. Ça va être une ambiance assez incroyable. C'est formidable. On aimerait bien. Ça annonce les JMJ dans deux ans je crois. Oui parce qu'en 2014 il y a la Coupe du Monde ou un truc dans ce genre et du coup ils voulaient faire un lit. Oui voilà, c'est en 2013 à Rio de Janeiro. C'est ça. C'est énorme. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, moi j'aimerais bien rajouter une chose, c'est qu'on était vraiment tous, tous les pèlerins à Madrid ont été frappés par une chose, c'est l'humilité du pape. On a tous vu sur son regard qu'il était toujours humble, qu'il se faisait serviteur. Et ça nous a vraiment frappés de voir cette bonté, juste par les expressions du visage du Saint-Père. On voyait que malgré toutes les épreuves qu'il avait endurées, malgré tout, on sentait qu'au fond de lui-même il était humble, qu'il restait bon. Et ça vraiment, ça nous a frappés et je pense que c'est un point capital des IMG, c'est que tout le monde a été interloqué par ce vieil homme de 84 ans qui est là. Oui, mais moi je trouve qu'il a... En fait, ce qui est fou, c'est qu'on voit que même s'il est vieux, il a une jeunesse de cœur. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il ne doit pas être très à l'aise, plein de jeunes, il ne sait pas trop quoi leur dire. Alors que là, il est vraiment... Ce n'est pas qu'il se met à notre niveau, genre il n'a pas à s'abaisser, mais il sait nous parler de ce qui va nous toucher, nous. C'est ça, de ce qui est essentiel et qui vous rejoint profondément. Nous, on l'a rencontré, moi j'étais volontaire et on l'a rencontré avec juste les volontaires et le pape, quelques volontaires. Donc on n'était même pas à 3 ou 4 000, donc rien du tout, dans un hangar, donc c'était vraiment, on était très peu, donc on a vu le pape de très près. Et dans son discours, il a même fait des petites blagues, enfin c'était vraiment... Non mais vraiment, il nous a dit, il a dû dire un truc genre, oui alors moi tout ce que je vous remercie d'avoir été volontaire, mais je le fais au nom du Christ parce que bon, et là il a fait une petite blague genre, en même temps c'est un peu le rôle du pape et tout ça, et donc tout le monde riait, enfin c'était une ambiance hyper détendue et enfin c'était, il est vraiment, ouais il est vraiment... Enfin on pourrait, enfin il y en a plein qui au début de son pontificat, on dit ouais, enfin il n'est pas trop fait pour les jeunes, pas comme Jean-Paul II qui était hyper charismatique, mais en fait non, parce que du coup, enfin il a vraiment, je sais pas, il a un air de bonté et tout ça qui peut nous toucher autant que Jean-Paul II en fait, donc voilà, vive le pape. Vive le pape, oui c'est ça, c'est notre grand-père dans la foi. C'est exactement ça, il a vraiment une tête de grand-père. Voilà, il est bon, il est humble, franchement c'est un bon pape, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Donc il faut inviter tous les catholiques à soutenir le pape, à être avec lui, et c'est justement un des rôles des JMJ, c'est que les jeunes viennent, se déplacent tous du monde entier, se déplacent dans un endroit précis pour affirmer sa foi et aussi pour montrer au pape qu'on le soutient, qu'on est avec lui. Voilà. Merci.